Bonjour, salut, salut, que les bénédictions soient amour et bénédictions pour chacun d'entre vous. Je vous salue, El Monsio, El Monsio Godson vous dit Abba Re Kajed Abba Re Oteb. Alors, il nous faut aujourd'hui voir, toujours dans la suite de la capsule précédente, il nous faut voir quelles sont les conséquences. Que ce soit d'une perte identitaire, d'une infection identitaire, d'une confusion identitaire, d'un trouble identitaire, en somme, de façon générique, quelles sont les conséquences d'une forfaiture et d'une imposture identitaire, pour utiliser une terminologie encore plus simple, d'une arnaque identitaire. Il est vrai que souvent, la plupart des hommes souffrent de myopie spirituelle et naturellement de perte de mémoire. C'est normal, lorsque quelqu'un a subi une perte identitaire ou une arnaque identitaire, il est normal que cette personne ne possède plus toute sa mémoire. Justement parce que l'identité et la mémoire sont intrinsèquement liées ensemble, puisque la mémoire a besoin, disons, d'une énergie pour pouvoir stocker, n'est-ce pas, les informations de la mémoire. Cette énergie-là, c'est justement la mana. Or, la mana, c'est cette énergie mentale qui a été initiée par l'esprit, c'est-à-dire votre nature intrinsèque, pour maintenir un rapport cohérent avec le mental, l'âme, les émotions, les énergies et le corps. Et donc, s'il y a un dysfonctionnement dans la mana, c'est normal que cette dysfonction affecte l'ensemble de l'organisme, aussi bien sur le plan psychique, psychologique que physique, donc biologique. Il est tout à fait normal qu'une personne qui souffre de l'angoisse identitaire, de la pète identitaire, de l'infection identitaire, de la forfaiture et de l'imposture identitaire, ou qui souffre tout simplement de l'arnaque identitaire, que cette personne génère naturellement une dysfonction dans la mana qui affectera aussi bien l'énergie spirituelle, qui à son tour aura des conséquences sur l'énergie psychique, parce que l'énergie psychique, c'est avant tout une énergie spirituelle, mais elle est produite directement par le psychisme de l'individu, son système mental, et donc cela aura un impact sur l'énergie psychique, cela aura un impact sur l'énergie psychologique, et naturellement cela affectera les spirules, qui sont les premiers atomes spirituels qui vont donner naissance aux atomes physiques, aux atomes biologiques constituant les molécules et constituant naturellement le corps. Il va sans dire, logiquement à m'entendre, que nous sommes enchaînés à notre identité, et quel que soit ce qui perturbe l'identité, il y aura une perturbation dans la connaissance et l'acquisition de la connaissance, dans la pratique du savoir et de la connaissance, et naturellement il y aura un problème dans ce que je pourrais appeler la transmission, et même la reconnaissance d'un savoir qui nous appartient. Les gens n'arrivent pas à vous expliquer fondamentalement pourquoi et comment la perte identitaire peut être la cause de beaucoup de conséquences dramatiques dans la vie de l'individu, de la famille, et partant naturellement d'une communauté qui partage une mémoire collective, puisque la mémoire collective sera complètement affectée par ce que je pourrais appeler les effets dominaux d'une suite consécutive et conséquentielle et séquentielle d'un ensemble pluriel d'identités dysfonctionnelles, et on ne pourrait forcément pas imaginer les conséquences. En fait, je veux juste simplement dire qu'il y a une mana fondamentale à une communauté, et donc lorsque l'on prend cette mana-là, cette énergie, elle est comme l'océan. Et donc, imaginez que vous avez peut-être un océan ou un lac ou quelque chose du genre, et que vous commencez à y jeter tout le temps des cailloux, vous allez voir que ça va affecter l'ensemble du lac, et non pas seulement là où vous jetez les cailloux, mais ça va affecter l'ensemble du lac. Il en est de même du fait qu'aujourd'hui, étant donné que beaucoup de parents ont perdu leur identité ou ont subi une arnaque identitaire, il arrive donc que les enfants de ces parents et les enfants des enfants des enfants de ces parents, que ce soit des personnes déportées ailleurs, sur le continent ou partout ailleurs dans le monde, ces enfants ont subi effectivement, par le fait domino, ont subi, disons, d'une manière ou d'une autre, de façon congénitale, puisque toute énergie tente de se matérialiser, ont subi de façon congénitale cet effet domino de l'arnaque identitaire, de la perte identitaire, de la confusion identitaire, de l'imposture et, naturellement, de la forfaiture spirituelle qui a été mise en place et qui brouille complètement les antennes de l'esprit capable de capter ce qui est bien. Alors, aussi, quand je fais, disons, ce résumé de la chose, c'est pour vous conduire vers quelque chose de critique, en fait. Appeler cela une prédiction ou une prophétie, ce n'est vraiment pas mon intention, mais il s'agit de vous montrer ce qui va se produire, les conséquences de la perte identitaire ou de l'arnaque identitaire, ce qui va se produire à la suite de ça, parce qu'il ne suffit pas d'en parler, il faut préciser aux gens qui nous suivent les conséquences, disons, à court, à moyen, à long terme, si quelque chose n'est pas tout de suite réalisé pour dire arrêtons ça. Alors, de quoi il s'agit concrètement? Lorsque quelqu'un subit ce que je vais appeler un désordre, disons, identitaire, c'est-à-dire une présence isphétique, isphète, c'est le désordre. Pour résumer, une présence isphétique au niveau donc de son identité. Alors, la première chose qui va se produire déjà, c'est le manque total de reconnaissance et de recognition, voire de reconnexion à sa spiritualité. C'est comme si tout de suite, je prenais, c'est un exemple, je prends un enfant et je lui enlève le souvenir de vous qui êtes son père. Vous imaginez tout de suite que l'enfant ne vous reconnaîtrait pas du tout. Lorsque vous procédez à une usurpation d'identité ou à une arnaque identitaire ou à une posture identitaire, lorsque vous mettez ça en place, c'est-à-dire que vous cherchez à enlever l'identité intrinsèque de la personne et à remplacer cela par une autre identité, lorsque vous procédez comme ça, c'est exactement comme si vous enlevez toute la mémoire et l'énergie de la mémoire associée à l'identité réelle et vraie pour implémenter une autre identité. Et donc, cette nouvelle identité, n'ayant pas dans soi, dans l'individu, mais étant juste importée, va d'abord, au lieu de produire la force capable de nourrir l'individu, puisque cette identité est censée être une frontière avec l'invisible de l'individu et le connecter à une force inimaginable, incroyable, qui nourrit son potentiel capacitaire et capabilitaire. À partir du moment où ce pont n'existe pas, on aura une identité factice qui va fonctionner comme un vampire, c'est-à-dire qui aura besoin, n'est-ce pas, de pomper l'énergie de l'individu avant de lui en fournir une petite quantité. Ça veut dire que cette nouvelle identité va lui pomper, disons, la totalité de son énergie, pratiquement 100 % de son énergie et va lui en donner sporadiquement 10, 30, 10, 30 ou peut-être 80, 20 pour rester dans un systémique compensatoire, afin que finalement, l'individu croit qu'effectivement, il y a quelque chose qui se produit. Votre vie est un site dessiné, c'est-à-dire que vous êtes dans une fausse identité. Des fois, vous avez l'impression que les choses marchent, mais ce n'est qu'entre 10 et 20 %, et la plupart du temps, ça ne va pas du tout, jusqu'à ce qu'un petit 10 ou 20 % arrive pour vous dire, ouf, enfin, on m'a entendu, Dieu m'a dit, m'a récompensé, alléluia, jusqu'à ce qu'après, 80 % de problèmes et de désordre esthétique continuent de se produire. Alors, je dis cela parce que je vais vous décrire, disons, progressivement, ce qu'il se passe lorsque vous vivez dans une compromission identitaire. Alors, il se produit concrètement quoi ? Votre identité identitaire étant reliée directement à l'esprit, c'est-à-dire à votre nature intrinsèque, et donc possédant la totalité du tout qu'est le pouvoir, en connexion avec vos ancêtres et ma ou ce que vous voulez. Une fois que vous perdez cette identité-là, disons perdre d'une certaine manière parabolique, et que vous mettez en place une autre identité, vous ne bénéficiez plus de la totalité de la force spirituelle. Du moins, vous ne bénéficiez plus de la force spirituelle intrinsèque propre à vous. Votre force spirituelle a été tout simplement détournée. Mais comme cette force a besoin d'être utilisée, eh bien, cette arnaque-là mise en place va détourner une grande quantité de votre énergie spirituelle vers quelqu'un d'autre, c'est-à-dire vers un égrégore. Étant donné que le fait d'asseoir ce système d'arnaque fonctionne à double détente, il y a une partie qui vous maintient sous la servitude puisque ce n'est jamais vous, et il y a une autre partie qui pompe votre énergie spirituelle et qui l'envoie vers l'égrégore de celui qui a mis en place l'arnaque. Et donc, vous, vous croyez être logiquement, puisque ça n'empêche pas la logique, la logique est là, le raisonnement est là, seulement qu'il ne faut pas confondre la logique et la vérité, ni le raisonnement et la vérité. Ce sont juste, disons, une procédure dans un systémique bien déterminé. Et donc, à partir du moment où l'individu va se trouver dans cet arnaque où son énergie en quantité, disons 80% de son énergie est détournée, spirituelle, est détournée vers l'organisateur de ce nouvel égrégore et que lui-même, il ne peut utiliser que 20% de son énergie pour ne pas mourir et que les 20% devenus 100%, il va en réalité bénéficier d'autres 20% de ces 100% pendant que 80% constitue des problèmes qu'il ne peut pas gérer. Et la première étape de ce problème-là, de cette problématique, c'est ce que je vais appeler tout simplement la faiblesse spirituelle. Lorsque vous remplacez une identité par une autre ou lorsque une identité a été arnaquée ou une identité a été tout simplement, pour utiliser un nom beaucoup plus, oui, un nom beaucoup plus informatique, a été craquée, voilà, et que vous avez été infecté. Et donc, à partir de ce moment, la première chose à la suite de l'explication que je viens de vous donner, la première chose qui vient tout de suite, c'est la faiblesse spirituelle. Et cette faiblesse spirituelle est due au fait que 80% de votre énergie spirituelle est détournée vers l'égrégore malfaisant ou l'égrégore de celui qui a initié cet arnaque-là et que vous n'avez que 20%. Et avec les 20%, vous comprenez que vos capacités mentales deviennent extraordinairement faibles et vous ne pouvez pas créer par vous-même puisque pour créer, il faut commencer à avoir au moins 50% de ses capacités spirituelles et donc, vous avez une faiblesse capacitaire au niveau mental parce que l'esprit ou la force spirituelle, elle est extraordinairement faible. Donc, aujourd'hui, toutes les personnes qui sont en perte d'identité sont en perte naturellement de force spirituelle. Or, ce qui est important lorsqu'on parle des différents égrégores, c'est la force spirituelle de chaque égrégore. Et donc, si vous, vous faites perdre de l'énergie à votre égrégore ou à vous-même et que cette énergie va nourrir d'autres égrégores qui en ont besoin et qui pompent votre énergie, d'ailleurs, comme on pompe les minéraux de la terre africaine, ce qui va se produire, c'est que vous allez être de plus en plus faible. Maintenant, qu'est-ce qui va se produire lorsque votre énergie spirituelle s'affaiblit? Lorsque votre énergie spirituelle s'affaiblit, eh bien, ce qui va se produire d'abord, c'est un désordre. Déjà, le désordre, c'est une perturbation au niveau de l'énergie et dans son écoulement, ce qui va induire automatiquement des maladies. Les premières maladies qui seront détectables au niveau de l'individu sont des maladies associées à son identité, comme logiquement les maladies que nous appelons les maladies psychiques. Et donc, de plus en plus, en fait, prophéties ni de prédictions, les deux n'étaient pas la même chose, mais je précise que c'est ce qui va se produire en Afrique. Si ça n'a déjà pas commencé et ça va continuer, la première chose qui va se produire, c'est tout simplement les maladies psychiques. De plus en plus d'Africains vont commencer à souffrir de maladies psychiques. Des histoires comme, par exemple, les troubles psychiques, les troubles de la personnalité, les dysfonctionnements psychiques, les individus à, disons, à psychisme fragile de toutes sortes, la démence, par exemple, ce sont des maladies profondément identitaires et spirituelles qui, effectivement, vont créer des troubles au niveau du psychisme de l'individu, parce que l'individu, naturellement, est en faible utilisation de ses capacités spirituelles. Quand il y a un désordre dans l'énergie spirituelle, qui est l'énergie source et qui va être prise en compte par l'énergie psychique, lorsque le psychisme de l'individu va rencontrer des situations auxquelles l'individu ne peut pas tenir à cause de sa faiblesse spirituelle, il va se produire naturellement des maladies psychiques. Les maladies psychiques, il y en a de plusieurs autres. Moi, je les classe en trois catégories. Il y a les maladies indétectables qui sont là, qui sont sous-jacentes, où l'individu est tout à fait normal, encostable, bien apparemment dans sa tenue, raisonnant, participant à des séminaires de l'ONU et de toutes les grandes organisations de ce genre, mais fondamentalement, des individus totalement, psychiquement, vraiment malades. Et cette maladie ne sort peut-être que beaucoup plus tard. Il faut que l'individu atteigne l'étape de la crise afin qu'on ne le constate. Et pourtant, cela se manifeste en l'individu comme un mal-être profond, indescriptible, mais présent et qui ancrée pour l'individu un souci indétectable parce qu'il est là, il a peut-être tout, mais il ne sait pas pourquoi il n'est pas heureux. Le deuxième niveau, c'est lorsque l'individu vit une situation, enfin, une maladie psychique, mais cette fois-ci détectable. Détectable, mais n'a pas pris en compte. C'est une maladie psychique qui a été normosée ou normalisée. Vous savez, lorsque plusieurs personnes sont au même moment malades en même temps, il est difficile de diagnostiquer la maladie. Et donc, il faut que forcément quelqu'un ou une partie de la population dise que vous êtes malade pour qu'on constate que vous êtes malade. Autrement, vous serez tous malades sans vous rendre compte que vous êtes vraiment malade. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui sur cette planète. La majorité des Africains, pas tous, peut-être un petit nombre, disons 99% des Africains sont malades psychiquement, mais seulement le fait qu'il y a des chefs d'État impliqués, des responsables politiques impliqués, des individus et même des médecins, des docteurs, des personnes apparemment logiques qui sont impliquées, ça rend la maladie psychique difficile à détecter parce que quand vous avez une grande quantité de personnes totalement malades, ce n'est pas évident de diagnostiquer la maladie. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Il y a même des psychologues dedans, des psychanalystes dedans. Et donc, eux tous, ils sont vraiment malades, mais vous ne pouvez pas dire qu'ils sont malades parce que justement, c'est eux qui disent que les gens sont malades. Et donc, c'est ça le problème qui se produit. Mais pour pouvoir constater leur état de maladie, il faut juste une maladie psychique, il faut vraiment atteindre une dimension de croissance spirituelle intérieure pour voir qu'il y a une grande quantité de personnes dysfonctionnelles, non manifestes, parce que soutenues par plusieurs dysfonctionnalités, de telle sorte que les déséquilibres sous soutenants, ça donne l'illusion d'un équilibre qui en fait n'existe pas. Revenons maintenant à la troisième catégorie. C'est la catégorie détectable. C'est la catégorie dans laquelle on voit que des gens deviennent de plus en plus suicidaires. des gens souffrent de démence, des gens souffrent de maladies psychiques constatables où des personnes n'arrivent plus vraiment à gérer le trop-plein de leur énergie psychique. Ce n'est pas un trop-plein en fait, c'est un dysfonctionnement que eux, ils voient comme un trop-plein parce que vous allez avoir des mots qui sont similaires. Je n'aime pas ça, je ne peux pas supporter ça, c'est insupportable pour moi, c'est inadmissible parce que la logique dans cette dysfonction globale a créé une limite du supportable et donc logiquement, l'individu, lorsque ça dépasse, lui-même étant dépassé, il se dépasse tout simplement. Revenons maintenant à ce qui est psychologique. L'individu va également souffrir des problèmes psychologiques. Généralement aujourd'hui, vous constaterez que beaucoup de personnes ont des problèmes psychologiques. Même s'ils n'ont pas de problèmes psychiques apparents, tous des autres psychologiques préfigurent une situation psychique qui n'est pas encore détectée, mais qui se manifeste dans le psychologique pour annoncer les couleurs d'une dysfonction. On pourrait appeler cela les prémices d'une dysfonction psychique, mais qui sont déjà des désordres psychologiques au niveau de l'individu. Et à ce niveau, vous avez sur cette planète, dans le contexte africain, beaucoup de gens aujourd'hui qui non seulement copient ce que font les Occidentaux, mais qui vivent les Occidentaux dans leur famille et qui apparemment justement souffrent des mêmes problèmes que les Occidentaux, lesquels Occidentaux, eux, cherchent à retrouver maintenant un peu une certaine racine. Malheureusement, les Africains, eux, veulent copier les Occidentaux. On retrouve aujourd'hui beaucoup de, sur le plan affectif surtout, on retrouve beaucoup de déséquilibre en matière d'amour. Ce qui n'est pas vraiment de l'amour, et donc la passion est confondue avec l'amour. Et ça, ça arrive souvent lorsqu'on vit dans une confusion psychologique. La plupart des gens vivent dans cette confusion psychologique. Et donc, logiquement, ce sont des gens qui prennent la passion pour l'amour. Et leur langage est identique aussi bien pour la passion que pour l'amour. Et de plus en plus de personnes vont se retrouver face à des divorces, à des séparations, à ce que vous appelez des gourmains. Et également, les mêmes personnes vont se retrouver, malheureusement, en face de situations intenables. Vous allez remarquer que les Africains deviennent de plus en plus fragiles. Cette fragilité est due, premièrement, au fait que les rites et cérémonies identitaires ne sont plus faits. Et dont l'individu, justement, son identité n'a pas du tout été renforcée ni reconnue dans son milieu intrinsèque. Et maintenant, en évoluant, l'individu subit cette arnaque. L'arnaque n'est pas que religieuse. L'arnaque n'est pas que spirituellement religieuse. L'arnaque est aussi culturelle au niveau de la politique, de l'économie, au niveau du social, au niveau des médias, au niveau d'un systémique mis en place pour sortir l'individu de sa dimension chtonienne, de sa dimension de vie et le mettre dans un système qui est confondu à la vie. Et donc, du coup, l'individu subit le système. Il prend le système comme étant la nature et il vous dira, dans le système, selon le fonctionnement du système, que c'est naturel. Vous voyez, il confond ça. Il confond même son langage. Il voit un système qui évolue d'une manière donnée, peut-être même un système de rapacité, mais tant que ça l'arrange, il dira, mais c'est naturel. Pendant que celui qui est victime ne considérera pas cela comme étant naturel. C'est systémique, mais ce n'est pas naturel. Seulement que lui, il est arrivé à un niveau où il confond cela avec le naturel et par conséquent, le système et la nature sont devenus la même chose pour lui. Et ça, c'est le plus grand déséquilibre que l'individu puisse vivre à l'intérieur de son psychologique. Et beaucoup de personnes vivent ça. Par exemple, vous allez trouver des personnes qui ont vieilli et qui vivent très mal leur vieillesse. Des gens qui ont grandi pendant leur jeunesse, ce sont des messieurs, des garçons, des femmes, qui se disaient, oui, je vais changer le monde. Qui se disaient, oui, je peux accomplir ça, je peux accomplir ça. Et qui se sont lancés. Et au fil des années, ils ont constaté que ce n'était pas aussi facile et qu'il y avait des déceptions, des trahisons et que les choses ne se passaient pas exactement comme ils avaient imaginé que leur rêve d'enfance était brisé. Et au fur et à mesure, ces personnes ont grandi. Et à la fin, ou pas la fin, au soir pratiquement de leur vie, ces personnes vieillies arrivent à se dire, mais qu'est-ce que j'ai vraiment accompli? Parce que lorsque vous commencez à vieillir, votre vie d'enfance vous rattrape, comme le serpent qui se mord la queue et qui vous dit, vous aviez avant des rêves d'enfant. Où sont ces rêves maintenant? Vous aviez pensé que vous allez accomplir de grandes choses. Maintenant, vous n'avez rien à compris. Et donc, c'est là que commence un peu la souffrance du vieillard. Et vous allez constater que beaucoup de vieilles personnes vivent mal leur vieillesse. Il y en a qui développent de l'aigreur, qui développent de la méchanceté, qui développent tout un tas de vices, justement parce que ce sont des personnes qui ont échoué. Parce que échouer, je veux préciser. Lorsque vous arrivez à votre vieillesse et que vous constatez que vous ne vivez pas bien votre vieillesse, que vous ne l'acceptez pas, ça veut dire que vous avez échoué. Parce que celui qui a bien accompli sa vie, à sa vieillesse, il est heureux. Mais quand l'individu réalise que tout ce qu'il a tenté d'accomplir, il n'est pas pu le faire, et que maintenant il a vieilli, et qu'il regarde d'autres personnes faire, il développe naturellement une certaine frustration, disons même de la jalousie. Et il va tenir des fois des discours, disons, condescendants. Il va dire des choses qui remontent à son passé. Il va vouloir prouver que lui, il aurait pu le faire. Mais malheureusement ou heureusement, son temps est déjà passé. Personne ne peut plus le prouver. Et il est en face de lui-même devant son échec parce qu'il n'arrive plus à accepter sa vieillesse. Quand il regarde son passé, il voit qu'il a échoué. Et ça, c'est une très grande souffrance parce que vous vivez dans un corps qui ne peut plus vous permettre de faire certaines choses et des choses s'imposent à vous. Cette mémoire s'impose à vous. Vous ne pouvez pas y échapper. Et quand vous vous réveillez, elle est là. Des mots vous le rappellent, les images vous le rappellent, votre condition de vie vous le rappellent. Et vous souffrez au fond de vous. Il y a beaucoup de vieillards qui souffrent énormément au fond, qui souffrent de regrets, de frustrations, qui souffrent des choses qu'on aurait pu réparer, qu'on n'a pas pu réparer. Et des choses sont sans déçus des seaux. Et tout cela prouve une fois encore que l'élément le plus important, c'est l'identité et son accomplissement. Et l'accomplissement de l'identité, c'est ce qu'on appelle la connaissance de soi. Et donc, c'est beaucoup plus important que tout ce que vous pouvez avoir. Et c'est le plus grand accomplissement parce que même si vous n'avez accompli que ça, au soir de votre vie, vous êtes heureux parce que vous avez réalisé votre principe au premier. Malheureusement, si vous ne l'avez pas réalisé, vous allez constater que, bon, à l'extérieur, bien que vous ayez des choses ou pas, il y aura toujours ce mal-être profond qui sera là. Et au fur et à mesure que vous allez vous rapprocher de la tombe, il y aura cette peur saisissante qui sera toujours présente, qui va vous dire, bientôt tu vas partir, le regret est là, les choses sont là parce que vous n'avez pas cette paix intérieure. Vous n'êtes pas en mesure de fermer les yeux et de méditer parce que quand vous fermez les yeux, vous voyez que vous n'arrivez pas à vous reconnecter à vous-même, vous êtes désemparé. Vous avez peur, vous frissonnez, il y a des choses qui en vous, vous empêchent de pouvoir retrouver le calme intérieur. Vous voyez, ça, c'est la souffrance. Mais le pire, ce n'est pas ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'introduction du pire. Le pire, c'est quand vous allez mourir. On aura beau vous dire que quand vous allez mourir, vous irez au paradis, ça, c'est du chantonnage, ça ne marche pas comme ça parce que les choses que vous n'arrivez pas à digérer ici, à transcender, ce sont les premières choses que vous allez rencontrer dès la mort de votre corps physique et donc vous allez vivre doublement une souffrance. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux apprendre à libérer certaines énergies, le pardon naturellement, avant de pouvoir faire le chemin du retour à la lumière. Bon, tout ça, c'est juste des informations que je partage avec vous. Pour revenir à ce qui nous concerne, bien que ce que je viens de dire tient également compte dans ce que j'appelle le problème identitaire, ce que je veux vous souligner, c'est que les désopps psychologiques qui sont nés d'un désopps psychique et d'un dysfonctionnement identitaire, de l'arnaque spirituelle identitaire, vont générer maintenant ce que nous appelons des maladies psychosomatiques, c'est-à-dire qu'il y a toujours un lien formidable entre les énergies psychologiques et les énergies physiques. Et ce pont-là, c'est justement ce que nous pourrons appeler les lois de la nature. Et donc, tôt ou tard, l'individu va devoir sentir dans son corps de façon inappropriée les éléments fugaces au départ et beaucoup plus tangibles après de tout ce qui constitue ce dysfonctionnement psychologique. Et ça va devenir transmissible, en fait. Et donc, il transmise ça de génération en génération et voilà, il commence donc à développer des maladies purement physiques. Il oubliera après que les maladies physiques proviennent justement de ce mal-être spirituel parce qu'un certain pasteur dans son mention lui dira que ce sont les microbes qui sont responsables des maladies. Et donc, lui, il a trouvé un autre à accuser sauf lui-même si tant est que, bon, ce tôt qu'il a accusé peut régler ses problèmes parce qu'il va s'attaquer au monde microbien et le monde microbien qui possède une mémoire jetonienne très développée parce que les microbes sont une source incroyable d'informations au niveau de la vie, eh bien, il va s'attaquer à ces microbes et ces microbes, eh bien, ne vont pas le rater parce que ces microbes-là finiront par le détruire. Je ferai une émission sur la vie jetonienne des microbes et vous allez comprendre de quoi je parle. À partir de ce moment-là, l'individu, il ne comprend pas que les microbes réagissent à sa vibration et que c'est toujours lui le point de départ et que s'il restait dans l'ordre naturel des choses, les choses fonctionneraient bien parce que son identité lui donnerait la force et le pouvoir de gouverner sa vie et naturellement de multiplier les bienfaits de ses bénédictions naturelles, ce que nous appellerons dans la puissance. Mais aujourd'hui, eh bien, il n'a pas son identité. Il l'a contrefaçonné, il l'a vendu, il l'a compromis, il l'a transféré à quelqu'un d'autre, il a instauré une autre identité qui est assez, comme on appelle, le sarcophage, qui est assez destructrice et donc qu'il va à un moment donné transférer une grande quantité de son énergie à un autre égégore tout en pompant le peu d'énergie qui lui reste en lui faisant croire des concepts sur des théories vaseuses qui en réalité ne nourriront que son mental mais qui ne toucheront jamais son cœur. Jamais. Il s'efforcera d'y croire et à un moment donné, il finira par y croire et à un moment donné, il croira que c'est naturel. Mais au fond, quand quelqu'un tente de remettre en cause ses croyances, il s'énerve et il ignore que le fait même de s'énerver est la preuve que ce sont des choses qu'il a importées parce que lorsque tu es quelque chose, que la personne s'attaque à la chose ou pas, ça ne te dit rien du tout. Regardez comment la plupart des religions fonctionnent lorsqu'on s'attaque à elles. Ant Griff, s'attaquer, c'est trop bon, gros mot dire, mais lorsqu'on tente d'entrer dans leur univers, elles deviennent très agressives. L'individu est pareil. Très agressives. Ou bien carrément, il décide de ne pas en parler. Il décide d'aller se camoufler ou il dira simplement c'est parce que tu es perdu. Parce que justement, il a peur. Il a peur que quelque chose vienne remettre en cause ce qu'il croyait être une foi mais qui n'est qu'une croyance. Et à un moment donné, il évite les débats qui vont troubler son esprit, qui vont le mettre en cause. Il va fuir de tels débats. Il va menacer ses enfants d'aller à d'autres sources de connaissances. Il va les diaboliser par anticipation parce que ça doit être comme ça pour rassurer. Vous voyez, quand vous êtes, vous n'êtes pas chez vous et que vous avez arnaqué le poste et que vous êtes un imposteur, vous voyez, on a toujours peur de perdre sa place. Les croyances qu'il a mises en lui ont peur de perdre leur place et donc le poussent à l'agressivité. et il va devenir de plus en plus agressif pour forcer les autres à croire que ce qu'il croit est vrai, même s'il lui-même au fond, il sait que au fond, au fond, du fond, du fond, du fond, du fond, il n'arrive même pas à voir le fond, du fond, du fond, parce que voilà quoi. Il ne peut plus faire machine arrière. C'est ça qui est extraordinaire. C'est comme certains Africains qui pensent qu'aller à l'aventure en étranger, c'est le paradis. Quand ils arrivent en Afrique et à l'étranger, ils constatent que la vie est extrêmement dure, ils vont faire des choses, des conneries dans le monde en devenant esclaves ailleurs, mais ils sont incapables de revenir chez eux parce qu'ils ont tout simplement honte. Ils ont honte ou ils ont peur de revenir chez eux parce qu'ils se disent mais si je reviens, on va me dire quoi, on va me voir comment, qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Vous voyez, c'est ce qui se passe. Quand les gens sont trop avancés dans une voie religieuse et qu'ils ont déjà admis beaucoup de choses, après quand vous leur dites de faire machine arrière, ils vous disent mais si je fais machine arrière, il va y avoir quoi ? Je vais tenir quoi entre les mains ? Qu'est-ce qui va me rester là ? Rien. Vous voyez, ce raisonnement, je vais vous dire à quoi ça correspond. C'est une simple maladie psychologique. Oui, c'est de la maladie mais ils ne pourront pas vous dire que c'est de la maladie parce que c'est toute la société qui est ainsi malade et quand la société est malade, pourquoi va-t-elle dire que vous êtes malade ? La société ne s'incrimine pas, elle doit se dédouaner. C'est exactement ce qui se passe dont le problème de l'identité, elle est profonde et je peux aller beaucoup plus loin dans beaucoup de domaines pour vous expliquer tout simplement son influence sur l'économie, sur l'éducation, sur les relations, sur le langage, sur tout ce qui, nous, aujourd'hui, que nous partageons et surtout l'inaccessibilité de la conscience du paradigme africain, n'est-ce pas, à la dimension symbolique des choses. Cette perte du sacré est la preuve absolue de la perte d'identité. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine séquence. La séquence énervante parce que là, il m'arrive de faire des vidéos qui énervent, là. Oui. Je vous en prie, vaut mieux que vous réécoutez plusieurs fois ces deux ou trois dernières vidéos, ce serait mieux parce que j'ai parlé un peu trop vite. Potez-vous bien.